Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez à ma tronche, j'ai la même tête que dans la précédente vidéo sur ma collection en détail, cette fois-ci on se retrouve pour le pack-up. Donc, ouais, j'ai la même tronche qu'hier, je crois que c'est hier, pour la collection des VSP que je vous remets dans le petit i et en barre d'infos, de toute façon vous avez la playlist des vidéos en barre d'infos, des vidéos en détail. C'est dur. Donc, en fait, c'est parce que je vais tourner une autre vidéo juste après et que je fais les intros au trop maintenant, avant de vous filmer les autres. Donc, ce que je vais faire, je vais installer tout mon pack-up derrière. Le pack-up make-up est dans un tiroir, donc ça je vais vous le montrer dans le tiroir, mais les soins sont dans un carton, donc je vais les vous montrer, je vais vous les installer derrière comme ça. Même moi, je verrai un peu ce que j'ai en soins, parce que dans un carton, c'est pas évident de se rendre compte des dégâts. Et voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec le pack-up. Alors, je vais commencer par le pack-up make-up qui est juste ici dans ce tiroir, en sachant que j'en ai encore un petit peu dans le panier là, donc je vous montrerai ça après sur le meuble, ça sera plus simple. Là, c'est les produits entamés, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, lingette bébé, mouchoirs en papier, démaquillant, lingette lunette, voilà. Tout ce qui est fond de teint. Donc, j'ai deux fonds de teint poudre de chez Révolution en backup, deux fonds de teint liquide Chiglam, deux catrice anti-cerne. Donc, j'ai quatre, comme ça chez Révolution, mais ça se fera un foutre là. Et il me reste trois XX, donc là, j'ai de quoi faire. Trois fonds de teint boulm, toujours de chez Chiglam, puisque Chiglam et Catrice, c'est mes fonds de teint préférés. Une base Chiglam, une base Catrice, la Tensationale, il me reste une, deux chez Nix, c'est les prochaines que je vais utiliser, je pense. En poudre, donc, j'ai mon stock de poudre d'Edena, voilà, que j'adore, j'avais acheté tout un lot. Donc, j'en ai deux, quatre, six, huit, il me reste dix. Il me reste trois de chez Action, c'est mes poudres libre préférées, une coco, une fraise, une cerise, mais j'en ai deux d'entamer, une en cours et une que je dois terminer. Une poudre Chiglam, là, c'est le spray Catrice, pour remuner les savons à sourcils, normalement, mais bon. J'ai deux colos pour les sourcils d'avance, enfin, c'est celle qui est entamée et celle que je dois terminer. Il me reste plus que trois, un en quatre basses à paupières, bon, ça va. Mon mixing liquide que je remplis, ma petite bouteille, une poudre d'E.M. qu'une abonnée m'avait envoyée, un back-up de mon liner noir cola. Il me reste trois, comme ça, de chez Chiglam, en blush liquide. Donc ça, c'est eux qui m'avaient envoyé le gros colipère. Je vous le remets dans le petit et en barre d'infos. Il me reste un super old kit. Et ça, c'est mes petits rasoirs, W7, je suis sûr que je préfère, j'en ai encore ici. Là, c'est un petit roi. Haïlé, je suis prêt de bouffer mes affaires. Alors, il me reste une colle à sourcils de l'odeur que la sortir parce que j'ai fini l'autre. Les crayons sourcils Chiglam, donc là, j'en ai pas mal. Je l'ai une heure de chez Max & Mort, donc ça, je l'ai pris pour quand je dois faire du noir en base. J'ai deux backups de viscous de chez Nabla, qui est mon mascara pour les cils du bas que je préfère. J'ai un mascara pour les sourcils comme ça de chez NYX. Un mascara pour les cils du bas de chez Catrice. Un mascara, non, c'est une colle à fossiles Essence, qui reste ma préférée. Sourcils de chez Catrice, qui est mon préféré aussi. Colle à fossiles Chiglam, je ne sais plus c'est quoi. Ah oui, c'est le Plumper. Focalion m'avait renvoyé un comme ça, pour que je me sers moi en tant qu'highlighter. C'est un fard à paupières, mais bon, je m'en sers en highlighter. Mascara Catrice, Catrice, Essence, Essence, Catrice, Essence. J'ai de côté un Stample petite nettoile parce que j'en consomme beaucoup. Deux crayons noirs de chez Sephora et 4 liner Essence Liquid Ink que c'est ceux que j'utilise tout le temps. Ça se dit que j'utilise tout le temps. Ici, on a mon backup d'éponge. Donc ici, les petites que Manon m'avait données de chez Essence. Ça, c'est tout Chiglam. Voilà, Chiglam. C'est que des Chiglam. De toute façon, il me reste une imax, mais je ne les aime plus autant. Celles-ci sont hyper plus moelleuses. Voilà. Mes savonnettes pour laver mes pinceaux. C'est du savon de Marseille, tout simplement. Les fontiges. Et là, on passe au premier. Donc, oh, j'arrive pas à choper. C'est un Plumper Essence. J'ai un Plumper Catrice. Ça, c'est un Beaumalèvre Yves Rocher. Encore Plumper à lèvres, ceci que je préfère. Avec le Chiglam, que j'aime beaucoup. Oui, la lèvre Chiglam. Un Beaumalèvre. Beaumalèvre. Oui, je ne suis pas à court de Beaumalèvre. Voilà, encore des Beaumalèvre. Beaumalèvre. Leapmasque. Leapmasque et gommage. Ça dépend un peu. C'est un scrub, c'est des leapmasques. Voilà pour tout ce qui est maquillage. On va passer au jet de douche, shampoing et compagnie, parce que je ne vous ai jamais montré. Donc, dans mon petit panier de backup, j'ai la poudre à la fraise. J'ai deux fixateurs d'entamés. Celui que j'avais reçu de la part de Stylvana. Le XX Révolution. Fond de teint poudre de chez Chiglam. Fond de teint poudre de G4. Fond de teint Cushion que j'avais reçu de Stylvana aussi. La base. Non, c'est le fond de teint, ça. Oui, c'est le fond de teint que je vais utiliser en base parce qu'il n'est pas assez couvrant. J'avais reçu dans mon cadeau d'anniversaire de la part de Maryse. Un spray hydratant Ariel. Un sérum Hello Good Stuff. C'est au kiwi, je crois, c'est un criant gros dessus. Le fluff. Ouh, je vais pouvoir le jeter, celui-là. Ça fait longtemps qu'il est là. Il faut que je regarde s'il est encore bon. Mon milk qui est déjà entamé. Ça, je vais l'enlever, d'ailleurs. Je vais le mettre dans les cadeaux vintage. Ainsi que, attendez, je vais mettre ça aussi. j'étais en train d'utiliser, mais il me craisse les yeux. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, voilà, quand c'est comme ça, que je n'aime pas la produite, je vais le mettre dans les cadeaux vintage. Mon bronzer Nabla. La palette à work-up. c'est le teint comme ça. Le tinted serum. Voilà, une colle à fossiles ici, noire. Le cola qui est entamé aussi. Crayon à lèvres. Une huile à lèvres. Une crème hydratante. Et un brush tart. Ça, c'est ce qui fait partie de mon project panne aussi. Donc, voilà. Pour ce qui est gel douche, il y a 4 dopes. Donc, je suis au bonbon coca. Barba Papa. C'est le seul que moi, j'aime bien. Et encore, je préfère celui de chez Intermarché, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été. Madeleine et caramel. Donc, ça, c'est simple, principalement. Il me reste une huile de douche Nivea. Je viens d'en mettre une sous ma douche. Je viens de retrouver celui-là au Watermelon de chez Ayer Revolution. Celui-là, mon Dieu, il est vieux. C'est pas chez Boulot. Ça, c'est un que j'avais eu en cadeau à Noël. C'est au Lotus, donc j'aime beaucoup. Ah, il est. Ça, c'est chez Eric qui me l'a offert de chez Yves Rocher. Il me reste un comme ça de chez Action, Rapsberry et Peach. J'ai 3 bêtisées. Il me reste un pumpkin et un frais. Donc, frais, je ne l'aime pas trop. J'en ai 3 de chez Balea que j'aime beaucoup. Leur gel douche aussi. Voilà. Je ne sais pas trop c'est à quoi, mais j'ai pris les éditions limitées, en fait, et il me reste 5 morceaux de douche Rituals. Donc, 3 sakura. C'est ça ? C'est encore une sakura, ça ? Ouais. C'est mon préféré, de toute façon, donc ça ne me dérange pas. Voilà. Il m'en reste 5 et je viens d'en terminer une. Et pour les cheveux, je viens de retrouver ça dans le fond de mon panier de dentifrice. Je viens de me rendre compte que j'avais un très gros stock de dentifrice, donc je vais les mettre sous ma douche pour pouvoir les utiliser. J'ai un après-shampooing aussi, un shampoing à la banane de chez Action. C'est mes préférés. Un pumpkin aussi. Voilà. J'ai deux curls. Il me reste un de chez Natheis. Donc ça, c'est les marques repères de chez Leclerc. Un short-coff comme ça au 7 air-pens, on l'a eu gratuit. Il me reste deux. Comment ça s'appelle ? C'est des water, gloss air, water. Ces trucs-là, c'est de la bombe atomique. Je ne vous en ai pas encore parlé. À part dans mon haul, il a coulé celui-là. Ah non, je l'avais utilisé. Je l'avais utilisé quand on a fait les chronos. Riley, elle est en train de lécher le meuble. C'est de la bombe atomique. Je vous jure, j'adore ces produits. La prochaine fois que je commente sur Maki Beauty, je me fais un stock. J'ai un masque cheveux au monoeil et à la fraise de chez Révolution. Un pumpkin de chez Action et l'Intense Hyper qui est mon préféré de chez Action. Voilà, on va pouvoir passer aux soins. Donc, voilà tout mon backup et franchement, ça va. Je pense avoir plus. Alors, ici, j'ai mis coton et mes gumis, donc tout de chez Kravat, cheveux, énergie et skin. Voilà. Ici, c'est mes démaquillants, donc il m'en reste deux bifasés de chez Action. Il faut que j'en rachète. Ça, c'est une pierre, un bar démaquillante de chez Primark que j'avais dans le shop avec Manon. Donc, j'attends d'avoir fini mon démaquillant du Tibet que j'utilise sous la douche parce qu'il est assez compact. Donc, j'aime bien qu'il soit bien mouillé. Voilà, il m'en reste un et trois de chez Chiclam qui est donc mon préféré. J'ai deux déodorants, donc mon préféré, c'est celui-ci chez Garnier Minéral à la pierre d'Alain. Voilà, sinon j'aime beaucoup les d'Aube. Je ne vous parle jamais de mes déos, mais voilà, c'est la base. Alors, ennuie le cheveu, il me reste une de chez aussi et ce n'est pas celle que je préfère. Donc, il va falloir que j'en rachète chez Action quand il y en aura. J'ai une ultra doux. Pour l'instant, je suis en train d'utiliser la Kerastase. Donc, voilà, j'ai encore un peu le temps de voir venir. Je crois que la chaîne Allo, OK, Il me reste un spray curl. Ça aussi, il va falloir que j'en rachète. Et ça, c'est des sprays thermiques. Du coup, moi, qui n'en avais pas, j'en ai plein maintenant que j'ai reçu dans ça, je l'avais acheté et ça, j'avais reçu dans le swap avec Manon. Ça aussi, j'ai eu dans le swap, c'est un spray hydratant Harvest Moon de chez XX Révolution et de Duit de chez Colourpop. Donc, le prochain que je tisse, c'est celui-là pour le tester. Il me reste une eau de rose de chez Action, donc ça aussi, il va falloir que je rachète. Mes patchs pour les yeux, donc ça, je vais pouvoir en descendre un, je vais prendre des révolutions parce qu'ils sont plus yeux et j'ai les Essence, donc voilà, il y a 60 paires, enfin, 30 paires dedans, donc à chaque fois, j'utilise plus que ceux en boîte. Le contour des yeux W7 qui est mon préféré, je suis au collagène de chez Revuel, le Ziaja et ça, c'est un sérum de contour des yeux. Il me refaut un contour des yeux, je vais prendre celui-là, hop, ça, c'est pour descendre, ça, c'est pour ranger. Ça, c'est les sérums. J'ai un Ziaja, tout le reste, c'est Essence et Catrice. Voilà, en principe, les collections limitées Disney, c'est ceux que je préfère. Donc là, c'est avec les vilains. Ah non, il me reste un W7 aussi. Ah oui, celui-là, c'est vrai que je l'adore. Ça, c'est les Essences Basiques, ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'après, je crois. Et puis, voilà, les princesses ici, Belle, les Aristochats, ici, c'est Ariel. Les crèmes de jour, donc une Viagia et une Skiki de protéines qui reste ma préférée. Voilà, il n'y a pas à dire. Calendrier de l'avant, Action, non, Sensei et les Baléas. Je n'ai pas de crème de jour, non, ça, c'est une crème de nuit, crème de jour, crème de nuit et j'en ai une que j'avais acheté chez Action au retinol. Voilà. Donc, crème de nuit, Body Lotion, ça, je ne sais plus c'est quoi, c'était en calendrier de l'avant aussi, Valéa, et il me reste une crème à la banane Hello Good Stuff de chez Essence. Je l'adore, mais j'utilise en crème de nuit. et j'ai également ce coffret-là que j'ai eu dans le... dans le swap avec Manon. Donc, voilà, c'est anti-tâche. C'est le prochain que j'utilise une fois que j'ai fini ma crème de jour que j'utilise, celle de chez Rilove et mon sérum du moment, c'est le Tony Moly. Voilà. Donc, voilà pour tout mon backup. Et franchement, ça va. Je pense que Manon, elle a largement plus que moi. Je sais qu'elle a tout un panier ou une caisse de sérum, elle, par exemple. Donc, voyez, je ne m'éparpille pas trop quand même. j'achète ce que j'utilise le plus en fait en backup et les sérums là, parce que c'est des éditions limitées et qu'après, on ne s'est plus les retrouvées et que j'adore les sérums Catrice et Essence. voilà. Mais sinon, je n'exagère pas trop. Mais il faut que je rachète de l'eau de rose, des huiles aussi et du démaquillant bifasé chez Action quand j'irai. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, je ne sais pas pourquoi mon backup vous intrigue autant. je n'ai pas l'impression d'avoir tant que ça. Comme ça, bon, peut-être, j'exagère peut-être avec les poudres et compagnie, mais quand j'aime un produit, souvent, il est discontinué ou très dur à trouver. Donc, quand j'en trouve, je prends le max de produits parce que je suis très fidèle aux produits que j'aime. Vous pouvez le remarquer. Voilà, c'est souvent les mêmes produits que j'utilise, donc vous le savez. Donc, Mais maintenant, j'ai satisfait votre curiosité, enfin, j'espère. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si votre curiosité est satisfaite, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite, je crois, demain pour une prochaine vidéo et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501